La présence, le mot présence, ici et maintenant, est une bonne expression de ce qui est. Parce que ici et maintenant est inaltérable. Toutes les expériences qui peuvent se produire ici et maintenant, elles fluctuent, mais cela n'altère pas l'ici et maintenant. Et l'ici et maintenant, c'est ce que l'on est, c'est la complétude, qui est sentiment de paix, joie, amour, et cela s'étend et s'étend sans cesse. Et c'est précisément ce que tu décris dans ton site, le grand changement. Le grand changement, c'est celui-là. Le grand changement, il est intérieur et chaque âme est en train de se retourner vers la complétude de l'esprit. Chaque âme est en train de se retrouver comme étant divin. Et le sauveur n'est pas extérieur, il n'y a pas quelque chose qui va nous sauver à l'extérieur de soi. Le sauveur, c'est soi. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'on n'a besoin de personne et de rien, parce qu'on est déjà la totalité. On est déjà divin et divin, ça veut dire entier, ça veut dire total, ça veut dire le tout en entier. On a tout en soi, on n'a besoin de personne. On est à ce point-là l'amour et à la foi aimé. C'est merveilleux et je pense que c'est bien de le dire. C'est à ce niveau-là qu'on peut entendre le grand changement. Parce que fondamentalement, on est au-delà de tout ça. Ce que nous sommes est au-delà. Au-delà de tout, nous sommes complètement divins. C'est beaucoup, beaucoup plus beau et plus simple que tout ce qui peut être exprimé. Il y a donc évidemment un lien direct et cette ascension est intérieure. Ensuite, il y a différents niveaux qui ascensionnent, mais tous ces niveaux ne sont que soi. Nous sommes la terre, nous sommes l'étoile, nous sommes l'arbre devant nous, nous sommes tout ce qui est, de toute éternité. C'est à ce niveau-là.